Salut à tous c'est Chien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Pokémon Épée et Bouclier. Aujourd'hui on va voir comment obtenir le Pokémon Crémy et surtout comment le faire évoluer sous toutes ses formes. C'est parti ! Et c'est à Greenbury qu'on se rejoint pour retourner sur la Route 4 et obtenir notre Pokémon Crémy qui apparaît relativement souvent dans les Hauts-Eurs, donc vous n'aurez aucune difficulté à la voir. Si vous êtes dans les Terres Sauvages, faites un tour à la Prairie, Entre-Ponts ou encore au Miroir du Géant, vous aurez également une chance de croiser notre Pokémon Fée et vous pourrez également le croiser en Raid Dynamax. Maintenant qu'on a notre Crémy qui la rejoint notre équipe, on va devoir trouver un moyen de le faire évoluer. Et pour cela il va falloir qu'on trouve une fraise en sucre. Pour cela il va y avoir deux possibilités. La première ça va être de se rendre dans l'un des trois cafés de combat de Galar, c'est à dire le café de combat de Motorby, de Kickenham ou encore de Winscore. Dans ce café vous allez pouvoir affronter le Géant du Café une fois par jour pour chaque café. Et à la fin du combat il va vous donner tout simplement une sucrerie aléatoire et vous aurez donc une chance d'obtenir une fraise en sucre. Pas de panique, si vous êtes pressé d'avoir votre Crémy et que vous ne l'avez pas eu après vos trois combats, si c'est la première fois vous allez pouvoir obtenir une fraise en sucre à 100% en retournant encore une fois à Kickenham, en se rendant tout à l'est de Kickenham, en montant les marches et en prenant la Pokéball qui se trouve au bout des marches. Une fois que vous avez obtenu la fraise en sucre, vous allez devoir la donner à Crémy. Une fois que vous l'avez donnée à Crémy, vous allez pouvoir la faire évoluer. A savoir que même si vous pourrez avoir la fraise en sucre à 100% à cet endroit là, il est possible que le patron du café ou encore qu'en Red Dynamics, vous puissiez choper une baie en sucre, un trèfle en sucre, une fleur en sucre, un ruban en sucre, un cœur en sucre ou encore une étoile en sucre qui vous permettront également de faire évoluer Crémy sans souci. Une fois que vous l'avez équipé de son objet, il faudra tout simplement faire une rotation avec votre joystick sur vous même pour la faire évoluer. Attention, un Charmini a plusieurs formes. La première forme, c'est la forme vanille. Il faudra tout simplement faire un tour sur vous même dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voulez la version rubis de Charmini, il faudra faire encore une fois dans les aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, une rotation pendant plus de 5 secondes et 2 jours. Si vous voulez la version matcha, la version verte de Charmini, il faudra faire encore une fois une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, mais cette fois de nuit. Si vous voulez la version bleue ou mint de Charmini, il faudra effectuer une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et pendant plus de 5 secondes. Pour la version citron, la version lemon de Charmini, il faudra effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre, cette fois-ci pendant plus de 5 secondes et de nuit. Si vous voulez la version salée, la version toute blanche de Charmini, il faudra effectuer donc de nuit une rotation inverse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous voulez la version rubis, la version un petit peu rose-vanille, un peu en mélange entre la rubis et la vanille, il faudra effectuer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant plus de 5 secondes et de nuit. Et si vous voulez la version caramel, il faudra effectuer pareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant plus de 5 secondes, mais cette fois 2 jours. Si vous voulez la version rainbow, qui est ce que je trouve la plus jolie, mais je n'ai pas encore testé si c'était vraiment comme ça qu'on l'obtenait, mais il paraîtrait que pour la voir, il faut faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et d'une montre pendant plus de 5 secondes entre la nuit et le jour, c'est-à-dire à l'aube. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. En tout cas, si vous aussi vous avez trouvé des formes de Charmini que je n'ai pas citées dans la vidéo, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez fait, à activer la cloche si vous voulez d'autres vidéos sur Pokémon et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bises les potes, à la prochaine, c'était chez moi. Sous-titrage ST' 501